Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Écoutez, je suis d'abord très heureux et honoré d'être le conférencier d'ouverture à ce festival qui célèbre essentiellement l'entrepreneuriat, mais l'entrepreneuriat dans le sens de l'entrepreneuriat de ceux qui ont décidé de plonger dans la piscine de ceux qui ont décidé de se partir en affaires. Je suis certain que peut-être certains d'entre vous sont en train d'y réfléchir, mais on parle du Startup Fest, donc ceux qui sont partis ont démarré en affaires. Et ce que j'aimerais partager avec vous, écoutez, j'ai passé ma vie à être un entrepreneur, à travailler avec des entrepreneurs, j'aimerais partager avec vous un peu les leçons que j'ai pu vivre, expérimenter et qui font le succès de l'entrepreneuriat. D'abord, l'entrepreneuriat, l'entrepreneurship, c'est d'abord un acte de transformer l'idée en réalité, mais en réalité soutenable. Soutenable dans tout le sens du mot, une réalité soutenable économiquement. Si vous faites un acte de création et vous transformez une réalité du côté artistique, soutenable émotionnellement, du côté scientifique, parce que l'entrepreneuriat s'adresse non seulement aux affaires, mais s'adresse dans l'ensemble des activités humaines. On va spécifier plus, et on va parler plus aujourd'hui de l'entrepreneurship d'affaires, mais l'entrepreneurship se retrouve dans les arts, se retrouve dans la science, se retrouve dans plusieurs activités humaines. C'est de transformer une idée en réalité et d'en faire une réalité soutenable, utilisable, comme j'ai dit, soit émotionnellement, soit scientifiquement, soit économiquement. Mais, ça doit passer à travers un processus qui est immuable et qui s'applique dans toutes les sphères d'activité, et c'est ce que j'aimerais partager avec vous, les éléments clés de ce processus-là. L'impulsion de base de l'acte entrepreneurial, c'est un rejet du statu quo. Si on accepte le statu quo, on ne peut pas créer un acte entrepreneurial. Il faut rejeter le statu quo. Il me semble qu'il y aurait peut-être une meilleure façon de faire quelque chose. Il me semble qu'il y aurait peut-être une meilleure façon de distribuer un produit. Peut-être qu'il y aurait une meilleure façon d'offrir un service. Peut-être qu'il y aurait une meilleure façon de produire un élément. C'est un rejet d'une situation présente. Je me suis toujours dit, moi, que l'inventeur du lave-vaisselle, ça peut être quelqu'un qui est écœuré du lave-vaisselle. J'ai essayé d'une journée, il me semble qu'il y aurait peut-être une meilleure façon de faire quelque chose. Bien, le départ, c'est un rejet du statu quo. Si on n'est pas prêt à rejeter le statu quo, on ne peut pas passer à l'acte entrepreneurial. Et ce rejet du statu quo-là doit être permanent. Il doit s'appliquer non seulement lorsque, et je vais revenir à la fin de la boucle, lorsque vous avez terminé de créer la réalité, mais vous devez rejeter cette réalité à la fin-là pour vous dire, il me semble qu'il y aurait peut-être une meilleure façon de faire ce que je viens de faire. Et ça repart la boucle et le cercle. Donc, premier élément, le rejet du statu quo. Mais on le rejette, le statu quo, à partir d'une idée, ce qu'on appelle une vision. On a une idée. Il me semble qu'il y aurait une meilleure façon. Et la meilleure façon, ça serait ça. Et souvent, l'idée, et l'idée, là, il y a des gens qui arrêtent à l'idée et qui se disent, ah, j'ai trouvé la façon de faire, puis qu'ils passent immédiatement à l'exécution. Et ça, c'est la plus grave erreur que vous pouvez faire. Parce que l'idée, ça ne veut pas dire qu'à la fin de la journée, elle est soutenable dans sa réalité. Moi, je vais vous dire de quoi j'en ai des idées régulièrement. Il y en a très peu qui passent le test d'être soutenable. Et c'est là, ce que je dis, c'est qu'il faut transformer l'idée. Et ça, c'est la question la plus difficile à faire en entrepreneurship. C'est là où est-ce que ça demande l'art. C'est là où est-ce que ça demande, en fait, des caractéristiques principales d'un entrepreneur. C'est de transformer la vision en conviction. Il y est très peu de vision qui passe le test de la conviction. C'est-à-dire, et je dis souvent ça, faire le 360 degrés. C'est-à-dire adresser l'ensemble des éléments de l'idée et ajuster l'idée pour être capable de convaincre l'ensemble que ce soit. Convaincre que c'est un produit qui va être utile. Convaincre qu'il y a un marché. Convaincre qu'il a un prix et une façon raisonnable d'être adressé. Convaincre que les ressources nécessaires pour le faire sont accessibles. Convaincre que le chemin par lequel on devra passer pour construire cette idée-là est un chemin faisable avec des ressources nécessaires. Je me souviendrai toujours qu'il y avait eu un jeune entrepreneur qui était venu me voir et qui avait une idée assez exceptionnelle. Et je lui dis, oui, mais pour faire ton idée, c'est quoi le minimum que ça prendrait pour essentiellement faire le premier prototype? Là, il me dit 25 millions. Bien, je pense que ça venait de régler le cas de l'idée. Si pour arriver au point de savoir si l'idée a une capacité d'exécution, ça prend autant d'argent, c'est que tu n'es pas capable de la découper en plus petits éléments de succès et être capable de mesurer le succès à ce moment-là, ça devient quelque chose d'impossible à réaliser ou très difficile ou le risque de réalisation est beaucoup trop élevé. Et lorsque vous êtes capable de transformer une vision en conviction, là, vous allez être d'une force énorme parce que lorsque vous avez une conviction, vous allez pouvoir convaincre tout le monde. Vous allez être capable de convaincre des partenaires additionnels de joindre à votre équipe pour réaliser cette idée-là. Vous allez être capable de convaincre des financiers de vous supporter dans la réalisation de l'idée. Vous allez être capable de convaincre des clients éventuels de peut-être tester l'idée avec vous. Vous allez être capable de convaincre beaucoup de gens parce que vous avez fait votre travail de conviction. Par contre, la probabilité que votre vision survive à la conviction est très faible. Ce que je veux dire, c'est que vous allez, et c'est la force d'un entrepreneur, c'est d'avoir beaucoup d'idées, de rejeter le status quo avec peut-être plusieurs idées différentes, mais c'est d'être capable de transformer l'ensemble de cette vision-là en une conviction. Et lorsque la conviction est solide et que vous avez fait bien ce travail-là, là, vous devez passer ce qu'on appelle l'exécution. Comme on dit, la vision, la conviction et l'exécution, c'est les piliers du succès entrepreneurial. Alors, l'exécution, c'est d'être capable, c'est beau d'avoir l'idée, mais c'est quoi le chemin par lequel on doit passer pour transformer cette conviction-là en une réalité et comment qu'on mesure le succès à tous les jours, à tous les semaines, à tous les mois, à tous les ans, jusqu'à sa réalisation. Parce que souvent, les gens ne sont pas capables de découper dans l'exécution la conviction, l'idée qu'ils ont en réalisation essentiellement à la semaine. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse cette semaine pour dire que j'ai avancé dans la réalisation de mon idée? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ce mois-ci pour dire, ah, j'ai eu du succès, comment, par quel chemin je dois prendre, contourner, quel mur je dois sauter et quand je dois le sauter, quelles ressources je dois aller chercher, quand je dois aller les chercher, d'où cet accès de ressources-là va me venir. L'exécution, c'est un art aussi. Et souvent, et je peux vous partager, en fait, cette confidence, souvent, on ne retrouve pas nécessairement dans le même individu la capacité de conviction, de vision et d'exécution. Moi, c'est mon cas. L'exécution, c'est quelque chose qui m'a toujours emmerdé. C'est du détail. Là, on est dans du détail et il faut être bon là-dedans. Moi, je ne suis pas très bon dans l'exécution détaillée. Donc, quand j'ai assez très bon dans le rejet du statu quo, ça c'est facile, c'est pas mal bon là-dedans, je rejette pas mal du statu quo de façon régulière. Pas mal imaginatif dans les visions. J'ai pas mal d'idées. J'ai pas mal d'idées de façon à le rejeter puis quand je suis convaincu, je peux convaincre pas mal de monde à me suivre. Pas mal de monde parce que quand j'ai réussi à me convaincre, ça peut prendre un certain temps. La dernière idée, quand j'ai décidé d'aller en agriculteur, ça m'a pris trois ans à me convaincre. Mais quand j'ai fini mon 360, je pouvais convaincre bien du monde. Je suis encore excessivement convaincu de la chose. Par contre, il me fallait un partenaire pour exécuter la chose. Et dans tous les cas, je me trouve un partenaire pour exécuter parce que je ne suis pas le meilleur exécutant de réalisation d'une idée, d'une mise en place. Alors, à peu près dans toutes mes entreprises, j'ai toujours eu un partenaire avec lequel je m'associe ou des partenaires qui, essentiellement, favorisent l'exécution de la chose parce que c'est un endroit où je sais que j'ai de la faiblesse et que je dois compléter pour le succès de l'idée de l'entreprise mes faiblesses par des partenaires qui me complètent. C'est une autre chose que j'ai appris dans ma vie. Essayez d'avoir des partenaires qui vous complètent pas pareil à vous autres. Être trois qui êtes toutes pareilles, d'abord, ça va faire de la chicane parce que vous êtes toutes pareilles, donc j'ai discuté du même sujet avec des points de vue différents. Deuxièmement, ça n'amène pas beaucoup de valeur ajoutée à l'entreprise si vous êtes toutes pareilles, mais ça donne beaucoup de valeur ajoutée si vous vous complétez un après l'autre et que là, en tant qu'ensemble, vous êtes une force. Et comme dernier élément, comme pilier du processus de réalisation, c'est la persévérance parce que ça ne marche jamais. Ça ne marche jamais comme vous avez pensé. Vous avez beau avoir bien rejeté votre statu quo qui est une bonne idée, vous avoir convaincu puis avoir un bon processus d'exécution, ça ne marchera pas comme vous avez pensé que ça allait marcher. La règle du 80-20, elle s'applique ici, le 80 % du temps, ça ne marche pas comme on pensait que ça allait marcher puis il faut corriger le tir continuellement et puis il faut persévérer puis dire, bon, qu'est-ce qu'il faut que j'ajoute, etc., qu'est-ce qu'il me manque? La persévérance est une qualité. L'entêtement, c'est différent de la persévérance. À un moment donné, s'il y a un mur, ce n'est pas nécessairement brillant de courir puis de se péter la tête sur le mur. Il faut peut-être dire, bien, je peux-tu faire un trou passer en dessous? Je peux-tu sauter par-dessus? Je peux-tu faire le tour? Je peux-tu avoir un jack drill pour essayer de faire un trou? Mais je n'irais pas me péter la tête dessus. Alors, la persévérance, c'est important, mais il faut avoir de la persévérance intelligente et puis il faut trouver des façons d'adresser la chose. Alors, c'est les éléments clés que j'ai au cours de mon expérience de vie, j'ai bien vécu et j'ai bien appris. Rejet du statu quo, vision, conviction, exécution, persévérance. Et quand vous avez tout fini ça, vous êtes heureux, ça vient marcher, vous recommencez. Vous rejetez votre idée. Non, il me semble qu'il y aurait une meilleure façon de faire ça. Et puis, vous vous remettez en cause et c'est comme ça que vous faites avancer votre entreprise et vous la gardez toujours au-dessus de la vague. Et les vagues, je peux vous garantir qu'il y en a en affaires et il y en a continuellement. Et laissez-moi terminer sur trois grandes, je devrais dire, leçons d'entrepreneurship que j'ai vécues, trois grands principes que j'ai vécues. Premièrement, en tant qu'entrepreneur, n'oubliez jamais que vous portez toujours deux chapeaux au départ. Celui de gestionnaire et celui de propriétaire. Oubliez jamais que c'est le propriétaire qui prime. Si vous n'êtes pas assez bon, foutez-vous à la porte puis trouvez quelqu'un de meilleur que vous et restez propriétaire. Combien de fois j'ai transigé avec des entrepreneurs qui ne sont pas capables de décoller le chapeau de gestionnaire de propriétaire puis qui définissent l'entreprise en fonction de leurs habiletés, quoi que ce soit, et non en fonction du bien de l'entreprise. Le chapeau qui prime, c'est le chapeau de propriétaire. Assurez-vous que votre entreprise a toujours le meilleur talent tout le temps. Et soyez très critiques à propos de vos capacités. C'est sûr qu'au départ, puis pour peut-être plusieurs années, peut-être pour toujours, vous pouvez être le gestionnaire de votre entreprise. Loin de de là à dire que ce n'est pas le cas, puis c'est arrivé souvent. Mais ne confondez jamais votre chapeau de gestionnaire de votre chapeau de propriétaire. Ça, c'est une leçon importante. Moi, j'ai agi comme propriétaire toute ma vie. C'est pour ça que je ne voulais pas gérer mes compagnies. Je me suis toujours trouvé les gens les plus compétents qu'il fallait pour gérer les entreprises. Alors, premier élément. Deuxième élément, n'oubliez jamais que la satisfaction égale la réalité moins les attentes. Toujours, toujours, toujours. Je vais vous donner un exemple. Vous avez parti votre entreprise. Tout nouvelle, vous avez inventé un nouveau produit. Vous venez me voir un vendredi matin. Et là, vous m'expliquez votre produit. Puis là, je vous écoute. Je vous dis « Hey, j'aime ça votre produit. Je vais être ton premier client. Je vais t'en prendre pour 100 000 $. » Alors, là, vous êtes content. Là, je vous appelle le lundi matin. J'ai dit « J'ai pensé à ça durant la fin de semaine. C'est pas mal risqué d'être votre premier client. Je t'en prendrai pas pour 100 000 $. Je vais t'en prendre pour 25 000 $. » Alors, c'est quoi? Vous n'êtes pas satisfait. Parce que l'attente était 100 000 $. La réalité est 25. Donc, 25 moins 100. La satisfaction est moins 75. Vous venez me voir le vendredi. On recommence l'histoire. Je vous écoute. J'écoute votre produit. Et je lui dis « Écoutez, c'est bien intéressant ton produit. Trouve-toi un client. Quand tu n'auras revendu quelques-uns, viens me voir. Je vais probablement t'en acheter. » Et là, je vous rappelle le lundi matin. J'ai pensé à ça. Je vais vous essayer. Moi, t'as essayé 25 000 $. L'attente était zéro. La réalité est la même qu'avant, que l'autre histoire. 25. 25 moins 0, ça fait plus 25. Votre satisfaction est plus 25. Donc, le lundi matin, dans un cas, vous êtes malheureux. Dans l'autre cas, vous êtes le plus heureux du monde. Pourtant, c'est la même maudite réalité. La réalité, la satisfaction, réalité moins les attentes. Quand vous vendez votre compagnie à des partenaires, faites bien attention aux attentes que vous créez. Parce que vous allez manager son degré de satisfaction. Alors, ça, ça s'applique dans tous les cas. Et je vais terminer là-dessus. Et je l'utilise souvent. Quand le niveau de l'eau monte sur un lac, tous les canaux sur le lac montent en même temps, même les plus laids. Et quand le niveau de l'eau baille sur un lac, tous les canaux sur un lac vont descendre et vont finir par toucher le fond, même les plus beaux. Donc, préoccupez-vous du niveau de l'eau, du lac, pas du canot. Le niveau de l'eau, c'est l'industrie dans laquelle vous êtes. Est-ce que vous êtes une industrie en croissance, en développement? Est-ce qu'il y a une industrie qui monte? Puis là, à ce moment-là, vous mettez votre canot dessus. Puis là, vous travaillez sur votre canot. Mais il y a des gens qui bâtissent les plus beaux canots que j'ai jamais vus sur une industrie que l'eau descend. Je ne sais pas, mais il me semble c'est se donner bien du trouble pour frapper le fond. Je vous remercie beaucoup. C'était un grand plaisir d'être avec vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501